Nous avons deux communicants, Marie-Pauline Martin qui est directrice du Musée de la Musique et Thierry Manillet qui est conservateur. On se connaît bien parce qu'on travaille très souvent, pas encore assez souvent mais quand même. Je suis très heureux que lors de cette journée et à cette table, on puisse être réunis une nouvelle fois pour parler de nos collections qui ont de nombreux points de convergence. Donc à vous. Merci Mathias. Et donc en profiter aussi au nom de Thierry et de moi-même pour, et pas par complaisance, remercier Pauline Prévost et Laura de Futia pour avoir intégré la musique, pas simplement nous avoir invité, mais d'intégrer la musique, on l'a vu brillamment à l'instant, dans une perspective de recherche en histoire de l'art. C'est aussi important. On voit bien le sujet s'y prête, la collection de Rothschild mais plus généralement l'histoire des collections et par extension même l'histoire des spoliations sont des domaines de recherche qui excèdent dans le cloisonnement académique des disciplines. Et nous sommes très heureux, institution BNF comme Musée de la Musique, de pouvoir y contribuer. Alors moi, ce qu'on vous propose avec Thierry, qui est conservateur au Musée de la Musique, c'est une communication à deux voix, à quatre mains, où chacun, vous allez voir aussi, va jouer son rôle. Moi, je me contenterai d'introduire la présentation aussi plus détaillée que Thierry va pouvoir faire des instruments qui sont aujourd'hui identifiés comme provenant de la collection des Rothschild au Musée de la Musique. Et ce que je me propose vraiment de livrer en introduction, c'est des réflexions sur la méthode qui peut être préconisée pour approcher ces instruments. Et là, je parle en connaissance de cause, l'instrument étant souvent, parfois, un objet complexe, voire encombrant pour l'historien de l'art, que je suis aussi. Alors, on vient de le voir, Charlotte était une pianiste éclairée, Charlotte de Rothschild, une figure connectée aux grands compositeurs de la vie parisienne, essentiellement, ça c'est important, des années 1830 et des années 1840. Chopin meurt à la fin des années 1840. Donc, une pratique musicale avérée, attestée par la richesse des documents que vous venez de montrer. Cette pratique de la musique suggère, bien sûr, la présence d'un, voire plusieurs, claviers, pianos, dans la demeure des Rothschild. Mais pour autant, je crois que la clé de lecture de la collection d'instruments de la baronne de Rothschild ne se situe pas là, à savoir, elle n'engage pas les qualités de praticienne de la musique, les qualités de pianiste de la baronne de Rothschild, et ceci de la même manière, sans doute, qu'on a parlé de ses talents d'aquarelliste, mais sa pratique de l'aquarelle ne suffit pas, c'est évident, à éclairer toute l'ambition de la collection d'œuvres d'art qu'elle a pu constituer. Alors, ce déplacement de l'analyse, c'est-à-dire par-delà sa pratique de la musique, dès lors qu'on considère l'instrument, est autorisé, je crois, par deux observations. D'une part, son intérêt, vraiment propre pour l'objet à l'instrument, chez Charlotte, relève sans doute d'une autre temporalité. Là, on a parlé des années 30-40. Or, les premières mentions d'un ensemble constitué et cohérent, et qui se veut cohérent, d'instruments de musique, apparaissent, à ma connaissance, à partir des années 1870, dans certains cas de dialogue d'exposition, ça, j'y reviendrai. Or, à cette époque-là, dans les années 70, c'est une époque où, bien sûr, les rapports de Charlotte à la scène musicale parisienne sont toujours existants. Parmi d'autres exemples, ici, la mention de Charlotte comme membre d'honneur, moyennant une cotisation élevée entre 1975 et 1985 de l'Association des Concerts-Colonne. Mais je dirais que son interaction, dans les années 70, avec la création musicale et avec la commande musicale, est beaucoup plus distendue. Et deuxième argument, aussi pour prendre de la distance, dès lors qu'on a étudié les instruments par rapport à ses talents de pianiste, eh bien, la collection d'instruments dont nous parlons est très loin de l'instrumentarium requis pour interpréter Chopin, pour interpréter Francome. C'est un ensemble d'instruments, vous le voyez, orientés vers la facture musicale dite ancienne, à cette époque, c'est-à-dire antérieure au siècle de Chopin, antérieure au grand salon romantique, antérieure à la révolution industrielle qui a fortement marqué la facture du piano, à savoir une collection d'instruments datée du XVIe au XVIIIe siècle, donc déconnectée de la pratique moderne et romantique du piano, et qui se retrouve aujourd'hui au Musée de la Musique, à savoir un lutte, Thierry l'étudiera plus en détail, deux théorbes, deux mandolines, une mandorre et un collachon. Alors, cet ensemble d'instruments est cité notamment dans l'étude magistrale publiée sous la direction de Pauline Prévost-Marcy-Lassie, elle sera prochainement intégrée au catalogue en ligne de la collection d'Erotichild, édité par l'INHA. Après, pour autant, cet ensemble d'instruments reste pour l'instant, je dirais, peu valorisé dans son identité, dans sa logique d'ensemble aussi, et là, sans doute parce que l'instrument de musique peut sembler aujourd'hui complexe pour l'historien de l'art, et ça, j'assisterai vraiment sur l'état de la classification des connaissances aujourd'hui, depuis le début du XXe siècle, dans cette classification des savoirs qui procède aujourd'hui par champs d'expertise cloisonnés, et bien l'instrument de musique renvoie d'abord dans l'imaginaire à des compétences éloignées a priori des horizons de l'histoire de l'art, j'entends évidemment l'acoustique, la mécanique vibratoire des matériaux, l'histoire des répertoires, on l'a vu, associées à des techniques instrumentales, soit un ensemble de compétences qui semblent davantage du ressort du spécialiste de la facture instrumentale, à savoir ce qu'on appelle l'organologie. Alors, l'organologie, vous allez en avoir une démonstration avec Thierry Maniguet, comme aussi avec les travaux de Florence Gétrault. L'organologie, bien sûr, peut nous apprendre beaucoup sur ces instruments. Moi, ce qui m'intéressera, c'est par contre de rappeler la position de Charlotte à l'égard de ces instruments, et donc leur réception première dans l'hôtel du Faubourg Saint-Honoré. Donc, un regard plus décentré, moins technique, mais qui est celui que portait Charlotte sur sa collection. Et de toute évidence, Charlotte n'était pas organologue. Charlotte n'a pas constitué une collection en tant qu'experte, ni de l'acoustique, ni de la facture instrumentale. Mais pour moi, cette collection, au XIXe siècle, participe davantage, au même titre que l'acquisition de tableaux ou d'objets d'art, elle participe davantage à la construction intellectuelle d'un goût, avant tout visuel, pour les formes anciennes. Alors, pour souligner cette idée, qui est une méthode d'analyse possible, qui n'est absolument pas exclusive, mais qui est une méthode d'analyse possible, je montrerai simplement en quatre points, assez évidents, certes, assez simples, combien l'inclination de Charlotte pour l'objet-instrument s'inscrit en cohérence avec les orientations qui structurent, et qui font évoluer, au même moment, sa collection d'œuvres d'art visuel au sens large. Alors, le premier signe en ce sens, c'est l'identité marquée, l'homogénéité, que vous avez pu constater, à l'œil de cet ensemble d'instruments mentionnés, je le disais, à partir des années 1870. Eh bien, cette homogénéité, elle, coïncite précisément avec l'orientation nouvelle que Charlotte donne à sa collection, au sens large, quelques années avant la mort de Nathaniel, son époux, justement, au tournant des années 1870. Et là, je m'en réfère à la publication de Pauline Prévost-Marcilassi. Jusqu'alors, le couple Nathaniel-Charlotte affirme un goût, une prédilection, notamment pour les primitifs italiens. Et au tournant des années 1870, comme le montre aussi ce portrait de Jean-Léon Jérôme, Charlotte affirme un goût personnel, elle affiche une indépendance de goût, notamment pour les peintres français du Grand siècle, du XVIIe siècle, pour la peinture française du XVIIIe siècle, on voit un portrait de l'école française, soit l'argilière ou rigaud, pour l'école vénitienne du XVIIIe siècle. Or, on observera facilement que les instruments du musée de la musique, acquis probablement au même moment, illustrent eux aussi, et là, à leur plus haut degré d'achèvement, l'histoire de la facture instrumentale des musiques de cours italiennes, des XVIIe et XVIIIe siècles, et notamment à Venise. Donc, des considérations simples, mais qui relient cette collection d'instruments dans des problématiques qui sont chères aux historiens d'art attachés à la collection de Charlotte. Autre observation que l'on peut faire, et la que Thierry développera, c'est l'état exceptionnel de conservation de ces instruments, très peu modifié par les contraintes qu'une mise en état de jeu engage. Et donc, de toute évidence, Charlotte, son intérêt pour ces instruments, n'est pas lié à leur potentiel sonore, son intérêt n'est pas lié à leur fonctionnalité. D'ailleurs, on peut se poser la question de combien de l'entourage de Charlotte aurait été en mesure de jouer ces instruments dans les années 1870, et quels répertoires adaptés étaient réellement disponibles. Donc, de toute évidence, son intérêt relève davantage d'un goût pittoresque au sens de matériel et visuel. Pour des objets anciens, son goût tient à la précieusité des matières assemblées, à la virtuosité technique dont ces instruments témoignent, autrement dit, des instruments qui rejoignent la collection de Charlotte, notamment comme objets décoratifs, parmi d'autres objets décoratifs offerts à la contemplation des regards. Troisième argument qui montre la cohérence de cet ensemble d'instruments avec la collection d'œuvres d'art visuel de Charlotte, c'est leur présence dans des expositions, donc soumis encore une fois à la démonstration au regard. On sait, là aussi je cite l'étude de Pauline Prévost, on sait que Charlotte, à partir de 1866, prêtait et exposait régulièrement ses tableaux et ses objets d'art dans des expositions, notamment d'art ancien, comme manifestation de la sûreté de son goût, de l'indépendance aussi recouvrée de son goût. Or, les instruments que nous observons comptent au rang de ces œuvres exposées, présentées au regard, capables de témoigner, au même titre qu'un tableau, qu'un objet d'art, aussi de l'évolution des formes et par la même des mœurs. Je citerai un exemple, par exemple, dans l'exposition internationale d'art ancien qui a été présentée au Trocadéro lors de l'exposition universelle de 1818, on sait que deux luttes de la collection de Charlotte ont été présentées. Le reste de cette collection est juste mentionné dans le catalogue. Et dans ce compte-rendu de cette exposition d'art ancien par Louis Gonce, il est intéressant aussi de noter la place de ces instruments dans l'exposition. Les luttes, les épinettes et les viols d'amour sont dans la salle du XVIIIe siècle, c'est-à-dire parmi les autres, entre tableaux et œuvres décoratives. Enfin, dernier signe, parlant de l'identité d'objet d'art que Charlotte a donné à sa collection. Et donc là, j'irai très vite parce que vous en avez parlé. À la fin de sa vie, dans ses testaments de novembre 1890 puis de 1896, elle a clarifié son projet de léguer un ensemble précis d'œuvres majeures pour elle de sa collection. Donc un lègue réparti entre les musées du Louvre, le musée de Cluny, le musée Carnavalet, le musée des arts décoratifs et le conservatoire dont vous avez parlé, où elle lèguera ses manuscrits, mais aussi les huit instruments de musique dont nous parlons. Et ce qui m'intéresse, c'est que bien sûr, ici, on voit réunis dans un même geste, dans une même conscience patrimoniale, une même volonté de désigner les chefs-d'œuvre de sa collection et de les destiner à la gloire du patrimoine français, figurent tous ensemble les huit instruments de musique, les quatorze peintures renaissantes, la laitière de greuse ou encore ses coffrets en cuir. Seul différé dans ce lègue, bien sûr, il ne faut pas tout systématiser, la valeur, bien sûr, de ces objets. L'instrument de musique est de valeur largement plus faible, plus réduite que les autres tableaux et objets d'art. Et seul différé aussi dans ce lègue, la destination de ces œuvres, je l'ai dit, confiées à des institutions distinctes, comme présageant aussi le futur cloisonnement dont leur étude fera bientôt l'objet. Donc là, vous l'avez compris, ma position était celle plutôt de l'histoire de l'art, donc appelant aussi, montrant combien l'idéal encyclopédique d'une réunion des savoirs héritée de la culture des lumières est prégnante dans la culture de l'amateur au XVIIIe siècle. Charlotte, de toute évidence, a intégré l'instrument dans une expérience globale du goût, dans une même, peut-être on peut dire, dans une même conscience patrimoniale. Donc c'est un aspect d'une méthode liée à une réception de l'instrument qui peut appeler un regard sur l'instrument. Deuxième méthode très importante qui enrichit considérablement la lecture de ces objets, c'est la méthode organologique et que je te confie le soin de mener. Merci Marie-Pauline. En effet, je vais convoquer les mêmes documents qui sont ici et essayer d'en avoir une lecture un petit peu complémentaire, en contrepoint, puisqu'on parle de musique, et essayer d'évoquer l'intérêt organologique de ces instruments. Peut-être pour préciser déjà que nous avons fait deux ensembles d'instruments qui émanent des Rothschilds, et je vais commencer par celui qui a été acquis il y a finalement assez peu de temps, cent ans après l'entrée de la collection de la baronne Nathaniel de Rothschild. Ce sont des instruments qui ont été dispersés lors de la vente chez Christie's, qui s'appellent « The Collection of Barons Nathaniel and Albert von Rothschilds », qui étaient donc les deux frères de la branche viennoise des Rothschilds. Et donc, quand on parle de Nathaniel, ce n'est pas le même que le mari de Charles. Je me permets de préciser ça, parce que je ne vous cache pas que dans nos archives, on a été amené à les confondre en un moment. Vous voyez, cet ensemble qui était acquis en 1999 est assez varié, on pourrait dire hétéroclite. Il est assez représentatif de l'ensemble de ce qu'on pouvait trouver dans cette vente, peut-être que vous en connaissez l'histoire, des biens spoliés, saisis et restitués par le gouvernement autrichien à cette époque-là. Pour être parfaitement complet, il y avait 52 lots sur la vente qui concernaient les instruments de musique, soit un peu plus du quart de la vente, c'était donc extrêmement important. Et en effet, il y avait une très grande diversité d'objets et d'instruments. Il est aussi, pour être parfaitement honnête, assez représentatif de ce qu'on a pu acquérir. Tous les lots ont fait 3 fois, 4 fois, 5 fois l'estimation et nous n'avons pas pu acheter tout ce qu'on aurait voulu acheter à l'époque. Mais parmi ces instruments et ces objets, on peut remarquer une très, très belle musette de cours, cette cornemuse dédiée aux plus hautes sphères de la société, qui était forte en faveur à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe siècle. Cet instrument a été présenté lors d'une exposition récente à la Cité du Vin à Bordeaux. ou alors ce hautbois qui est vraisemblablement a été fabriqué à Amsterdam au tout début du XVIIIe siècle, qui représente un des premiers hautbois modernes. Je me suis permis de présenter un hautbois pour faire plaisir à notre maître de séance ici. qui n'est pas signé. Il y a une marque un tout petit peu énigmatique. On ne sait pas exactement si ce monogramme est celui du facteur ou celui du propriétaire, mais ça reste un instrument d'une qualité assez remarquable. Reculons dans le temps et revenons vers ce leg de 1899 et essayons un petit peu de regarder ces instruments. Marie-Pauline Martin évoquait des luttes. En fait, tous ces instruments pourraient s'apparenter à la famille des luttes. Voici à votre gauche deux grands théorbes, des luttes de grande dimension à deux chevillées et un lutte qu'on pouvait appeler Mandor, Mandora à l'époque. Les deux théorbes qui sont à la gauche sont les deux instruments évoqués tout à l'heure et qui étaient présentés lors de l'exposition de 1878. À cela vient s'ajouter un instrument singulièrement plus petit, un collachon, un collachione en italien que je serai amené à décrire un peu. Un instrument à peu près de la même taille. J'ai essayé de représenter tous ces instruments à l'échelle qui est une proto-mandoline et enfin trois vraies mandolines qui sont là, qui représentent la grande diversité de tous ces instruments. Donc, comme l'a dit Marie-Pauline Martin, un intérêt pour les arts décoratifs, pour les arts visuels extrêmement fort, mais en fait une très grande cohérence organologique de facture instrumentale de ces instruments. Si je me permets d'évoquer notamment l'instrument plus ancien, ce lutte qui a l'air très sobre en sa façade comme ceci. Vous voyez une table en épicéa, somme toute, d'une grande régularité avec une jolie rose, mais c'est quand on le retourne qu'on mesure toute la richesse de fabrication de cet instrument. Il émane d'un des très nombreux membres de la famille Tiffenbrucker, une famille qui émanait du village de Tiffenbruck, village bavarois, qui a essémé en France et en Italie et qui était installé dans le fondamenta des Itedeschi à Venise et qui a laissé pour la postérité des instruments d'une très grande qualité musicale et aussi d'une très, très belle fabrication. Vous voyez ici cette alternance de côtes en Ébène et en Ivoire. Toujours à Venise, un tout petit peu plus près de nous, ce théorbe, ce très grand lutte qui servait à faire le continu, l'accompagnement de Giorgio Sélas, un des deux frères Sélas, des fondateurs de cette famille qui, encore aujourd'hui, est constitué comme un des très grands maîtres de la facture vénitienne de cette époque. Vous voyez ici ces cartouches, ces incrustations d'ivoire gravées qui présentent des scènes de chasse, je ne sais pas si on peut les lire ici, d'une très, très belle qualité. Ici, on retourne l'instrument, cette marqueterie d'Ébène sur fond d'ivoire, là aussi, d'une réalisation absolument remarquable. Et puis, ici, cette rose que vous avez pu apercevoir, typique de la facture de ces instruments vénitiennes à l'époque. Si l'on se rapproche un peu plus dans le temps, on va vers Rome, avec ce théorbe qu'on appelait chitarone, la grande guitare, quelque part, que l'on doit à Matthäus Buchenberg. Pour vous donner un exemple, c'est le seul instrument que l'on ait dans les collections de ce facteur, qui est pourtant un facteur incontournable. Donc, si on n'avait pas eu ce leg, vraisemblablement, on aurait dû rechercher absolument à illustrer cette facture qui est d'une très, très belle qualité, comme vous pouvez le voir ici, avant d'avoir celui dans notre collection. On ne connaissait que par l'iconographie ce type de double rosace entouré d'une marqueterie d'ivoire. Le petit collachon, ici, on descend de plus en plus dans le sud de l'Italie, l'Italie méridionale, un instrument de musique plutôt populaire, très fortement inspiré des luttes à manchelons que l'on peut trouver dans toute l'Afrique du Nord, dans le Maghreb et jusqu'en Perse. Cet instrument a deux, voire trois cordes, qui peut varier. Celui-ci fait une soixantaine de centimètres, mais on en connaît jusqu'à 1,50 m. Malgré le fait que ce soit un instrument de culture populaire et d'une très belle qualité de réalisation aussi, comme vous pouvez le voir avec ces petites incrustations d'ébène. Et ce dos en érable, avec ces côtes qui sont, avec des filets d'ébène qui permettent de consolider l'intégralité de l'instrument. Et enfin, ce corpus tout à fait étonnant qui permet d'illustrer dans notre collection l'histoire d'un instrument qui, aujourd'hui, est peut-être un tout petit peu méconnu ou un peu décrié, qui pourtant, dans l'histoire de la musique, a une importance énorme. C'est la mandoline. Ceci est une proto-mandoline. Les Italiens disaient mandolino. À cette époque-là, ils ont appelé ça plutôt mandora. L'idée de cette forme en amande. C'est un instrument qui est anonyme, mais là aussi, qui est un jalon extrêmement important entre l'instrument de la Renaissance et celui qu'on va connaître en développement au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle. C'est pour nous un instrument qui permet d'éclairer la facture de cette mandoline naissante et qui est donc extrêmement importante. Rapidement, les trois mandolines. Vous voyez qu'ici, il y a une mandoline milanaise, une mandoline napolitaine, une mandoline génoise. Il est difficile d'expliquer ici la différence entre tous ces instruments puisqu'ils se ressemblent un tout petit peu de loin. Peut-être que si vous comptiez les cordes, vous verriez qu'il y a une différence. Pour être un peu rapide, la milanaise montée avec des cordes en boyau, c'est celle qu'il faudrait utiliser pour jouer le concerto de Vivaldi, la mention de la mandoline dans le Don Giovanni de Mozart ou les sonatines de Beethoven. La napolitaine est beaucoup plus un instrument d'accompagnement de la voix. C'est un instrument qui possède des cordes métalliques et un son qui dure beaucoup plus longtemps. Des instruments qui se ressemblent fort mais qui finalement sont construits d'une manière très différente. On en voit ici vraiment une histoire extrêmement précise avec des instruments d'une qualité tout à fait remarquable. Si je prends par exemple les détails d'incrustation de nacre que vous voyez sur les bas de caisse ici ou les roses, toutes d'une très grande qualité de réalisation. Donc pour résumer, ces instruments peut-être acquis pour leur vertu décorative, osons le mot, en fait constituent un ensemble extrêmement cohérent. Ce sont tous des instruments à cordes pincées, tous des instruments italiens, tous des instruments en effet qui balayent une période finalement assez réduite de l'histoire de la musique et qui chez nous font parfaitement sens dans l'histoire de ce corpus. Donc il nous manque ces éléments d'appréciation pour savoir quelle connaissance elle ou le baron Nathaniel avait avant elle de ces instruments. Il est clair que ceci s'inscrit, cette collection, dans une redécouverte de la musique ancienne, dans une redécouverte aussi des instruments que l'on utilisait pour jouer cette musique ancienne. On voit un renouveau du clavecin. On sait qu'un baron Rothschild, difficile de savoir exactement qui était, c'était Soran Jacob, achète un clavecin Rukers de 1630 pour le faire jouer, donc vraiment pour redécouvrir ses répertoires sur ces instruments qui ont vu naître cette musique. Et il est étonnant en effet, quand on connaît l'attachement de la baronne au piano, de finalement ne pas avoir eu de piano, de ne pas avoir cet instrument bien représenté. Récemment, on a vu en vente plusieurs instruments qui se réclament des Rothschild, un tout à fait étonnant, que l'on trouve exactement dans les archives de Pleyel. Et ça sera ma forme de conclusion, l'interrogation. Voici un instrument qui a été fait spécifiquement pour le baron de Rothschild. Quand on voit la date et l'adresse de livraison, on peut imaginer que c'était pour James de Rothschild. C'est un unicum dans la facture instrumentale. Je ne connais aucun instrument de Pleyel qui soit fait de cette façon-là. Et surtout, il est très étonnant parce qu'il a une marque ici, une adresse qui est parfaitement authentique. Je reconnais vraiment la graphie de Pleyel, Ignace Pleyel et compagnie, mais in a penzel. Et c'est un modèle, en effet, fait pour être plutôt dans un chalet montagnard. Une espèce de pseudo-rustique que je ne connais absolument pas dans la facture instrumentale. Je terminerai par un instrument qui a été vendu avec force de publicité comme ayant été fait et appartenu au Rothschild, qui est cet instrument-ci, remarquable, peut-être d'un goût un petit peu chargé, mais comme on pouvait le trouver à l'époque, école boule, il a été vendu comme ceci, un peu parce que dans les archives que nous possédons et que nous avons mis en ligne, il y a une petite mention des Rothschilds à côté de... Enfin, c'est marqué Rothschild à côté du numéro. Mais il n'est pas écrit dans la bonne colonne puisque, en fait, je sais très exactement que ce piano a été vendu à des armateurs et que ce n'était pas pour les Rothschilds, mais un Rothschild peut en cacher un autre parce qu'il s'agit vraisemblablement de A. Rothschild, on ne connaît pas le prénom exact, qui était Siseleur. Et donc, vraisemblablement, ce piano, en tous les cas, les tons, les incrustations, on les doit à ce A. Rothschild qui n'avait pas grand-chose à voir avec le baron de Rothschild. Je vous remercie beaucoup. Merci pour cette communication et merci pour ce dialogue entre les collections musicales et les collections instrumentales qui ont finalement tout été léguées au conservatoire avant de se retrouver dans des institutions différentes. Est-ce que vous auriez des questions soit sur les communications à caractère musical de cette deuxième partie de l'après-midi, soit éventuellement des questions qui vous seraient venues sur les premières communications autour du livre des étiquettes de vin et de l'histoire de la bibliothèque d'art et d'archéologie ? Merci infiniment pour cette très belle communication sur les Rothschilds et la musique. En fait, c'était plus une interrogation que j'avais en vous écoutant. à juste titre, vous avez évidemment souligné l'importance que revêtait la musique pour James de Rothschilds en fait très tôt puisque c'est au moment où il achète son hôtel 19 rue Lafitte, donc 1820, et au moment où il achète le château de Boulogne, qu'il engage Carême et qu'évidemment, il donne donc ses concerts et que Rossini fait déjà partie de son entourage. En fait, je regardais des notes anciennes pour mon collègue Philippe Sénéchal et je me suis aperçue en fait qu'il avait engagé, alors c'est à la fin des années 20, donc plutôt 1830, quelqu'un pour s'occuper de l'entretien de ses instruments de musique. Donc au château de Boulogne qui était payé très grassement, entre guillemets, je n'aime pas ce terme, mais c'est le seul, 1000 francs. Donc tout d'un coup, je me demande si finalement cette collection d'instruments de musique de Charlotte de Rothschild, est-ce que c'est vraiment elle qui l'a constituée ou est-ce que ça ne serait pas une collection plus ancienne qui lui viendrait de son père ? D'autant évidemment qu'on sait que James de Rothschild achetait de la musique chez Maurice chez Zinger, qu'il était également client chez Edmé et Hubert Collinet qui étaient marchands de musique et d'instruments. Voilà, c'est une hypothèse, je n'ai pas d'aucune certitude, mais tout d'un coup, en vous écoutant, voilà, je... Vous avez mentionné des instruments qui sont entre eux ? Non, malheureusement non. Je veux dire, voilà, c'est juste que je peux vous dire exactement à Davrindil, mais je ne connais pas cette personne, pour entretenir les instruments de musique de Boulogne, 1000 francs, voilà, octobre 1828. Donc, voilà, donc il avait une collection d'instruments de musique suffisamment importante pour qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe, voilà, de manière importante. Mais c'est une hypothèse, puisque c'est vrai que ce colloque est le lieu d'échanger. si je peux me permettre, peut-être qu'on peut remettre cette diapositive à l'écran, s'il vous plaît. Je peux juste... Mais peut-être que tu repens faux, je n'ai pas de réponse à cette question, simplement pour avoir regardé ces instruments en détail et le peu d'interventions qui ont été faites dessus, telles que soulignaient Marie-Paul Martin. Et pour voir des instruments qui, à cette époque, ont été « restaurés », entre guillemets, ils ont été, dans ces cas-là, en général, profondément mis au goût du jour, surtout quand il s'agissait de l'air joué. Cette diapositive, mais je crois qu'on ne m'entend pas, c'est le théâtre que je vous ai montré tout à l'heure. On pourrait dire qu'il est en piteux état. La table est très abîmée. Il y a de nombreuses fentes et, assurément, personne n'est intervenu sur cet instrument depuis bien avant le 19e siècle. D'accord. On a pu, parfois, certains instruments ont été ouverts ou mettre des lampes, vous voyez, endoscopiques dedans. Il n'y a aucune trace de taquet, pas de trace de consolidation. On ne savait pas renforcer avec le parchemin à cette époque-là comme on le ferait aujourd'hui comme dans les temps anciens. C'est-à-dire que moi, avec la connaissance que j'en ai, je n'ai pas eu cette lecture d'intervention faite à cette époque-là. On a, dans la collection, on a la chance d'avoir une collection qui commence assez tôt, en 1861, qui émane souvent de grands collectionneurs tels que Capisson, des instruments qui ont été assez profondément restaurés à cette époque-là, souvent pour leur donner l'aspect le plus chatoyant possible. Et il n'y a pas de... Voilà, vous le voyez peut-être, cette table ici, vous voyez, il y a même un trou. Et c'est pour ça que cet instrument n'est pas présenté. Mais justement, pour nous, il a une très grande valeur historique, parce que c'est rare que ces instruments soient arrivés jusqu'ici, jusqu'à nos jours. Et donc, il me semble, peut-être que j'en ai une mauvaise lecture, que la baronne, peut-être Nathaniel, ont conservé, ou ont acheté cet instrumentarium, peut-être pièce à pièce, peut-être une collection constituée, mais peut-être pas dans cet esprit qui pouvait être celui qu'on pouvait voir chez Bricvis, chez Clapisson, chez d'autres. Peut-être que, en effet, quelqu'un leur avait souligné l'intérêt que ça pourrait avoir dans la redécouverte de cette musique dont je parlais. Je n'en sais rien. Mais il me semble que ce ne sont pas des instruments qui ont été entretenus par quelqu'un qui l'aurait fait assurément ces années 20. Il ne l'aurait pas fait comme ça, en tous les cas. Dans cet esprit de conservation tel qu'on l'aurait presque aujourd'hui. Je pense qu'en fait, ils sont restés intouchés à cette époque-là. Mais ça vaut le coup de penser à la piste de quel genre de métier, de quelle corporation est-ce cet entreteneur d'instruments entre guillemets ? Parce qu'entretenir un piano et un luth, ce n'était pas de la même compétence. Est-ce qu'on peut savoir, parce que je ne connais pas du tout le marché de l'art lié à la vente des instruments de musique, est-ce qu'on peut savoir à quel type d'instruments était sur le marché, sous le Second Empire, avant ? Est-ce que vous pensez que ce type d'instrument peut être acheté autour des années 1830 ou pas du tout ? Oui, il y avait des collections constituées depuis bien avant, au XVIIIe et au XVIIe. On les suit comme ça. Les instruments en voyage sont vendus, certains apparaissent. Pour répondre peut-être de manière embryonnaire à votre première question, on sait qu'il y avait un ou des pianos. Il y avait aussi... Le baron Nathaniel avait un Stradivarius. C'est-à-dire qu'il avait des instruments qu'il avait acquis pour le jeu. Le Stradivarius, c'était très exactement ce cas-là. Alors, est-ce qu'il y a eu deux ensembles ? Peut-être. Voilà. Je ne sais pas répondre à cette question. Mais bon, on a des catalogues de vente, il y a des dispersions de collections. Certains collectionneurs ont laissé des catalogues disant, je les ai acquis. C'est le cas de Sèsbron, d'autres collectionneurs pour lesquels on a pas mal d'archives. pour la baronne. En effet, Nathaniel Verroutchi, on n'a pas cette information. On ne sait pas auprès de qui elle a acquis ses instruments. Simplement, on peut penser que pour l'avoir vécu avec d'autres collectionneurs, l'exposition d'édition 78, c'est Gustave Chouquet qui est un peu la personne qui organise cette exposition d'instruments anciens qui est le conservateur du musée. Et donc, on peut peut-être aussi penser qu'il a conseillé la baronne dans ses acquisitions et en tous les cas peut-être qu'il lui a conseillé qu'elle pourrait léguer ses instruments au musée du conservatoire. Merci. Bonjour. Merci pour ces interventions. J'étais curieuse par rapport à une... le tableau que vous avez montré Marie-Pauline. si on peut revenir sur la diapositive. Je suis désolé de vous faire subir ce... Jérôme. Oui. De la baronne. Voilà. Et notamment, pour rester dans la musique, avec les pierres sonores qui sont à l'arrière et qui me semblent être des pierres sonores chinoises à l'arrière sur des éléphants, est-ce que, éventuellement, ça fait partie des pièces qui ont rejoint les collections ? Non. Ou est-ce qu'elles peut-être, éventuellement, s'inscrivent dans une partie de la collection qui était plutôt chinoise ? Là, j'aurais du mal à vous répondre. Je ne vais pas vous... Tu ne me tournes plus vers Pauline Prévost. Je ne vais pas vous répondre. Oui. Ça m'a beaucoup attribuée, mais je n'ai pas la réponse. D'accord. C'est ce que j'ai aussi. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. En fait, je pense que c'est des pièces qui viennent de James qui étaient... On sait qu'il y avait un certain nombre de pièces asiatiques qui étaient sur la carrière ou pas. Donc, je pense que... Voilà. C'est cette pièce. si je peux juste me permettre de revenir à des questions qui se relient un petit peu aux questions aussi de Pauline sur la provenance des instruments. Parce que comme on a vu que beaucoup d'instruments venaient de Vénice, je me demandais si ça pouvait effectivement être une des sources d'achats, si ça pouvait être envisageable que ces achats soient effectués directement en Italie. Mais je pense que vous avez déjà répondu dans le sens qu'on ne sait pas encore grand-chose et que ça pouvait très bien venir probablement des collections déjà parisiennes. Est-ce que, vu que Charlotte avait quand même un lien avec Vénice, ça peut s'expliquer aussi par des achats directs en Italie, et je ne sais pas si vous pouvez me répondre à ces sujets, mais la question était un peu la même que j'aurais voulu poser aussi à Charlotte Albert, au sujet aussi de la provenance des manuscrits, si dans son cas, lui aussi, il avait constaté que ces manuscrits pouvaient avoir une provenance italienne ou si ces achats avaient été aussi effectués sur le marché français directement. Je pose aussi une autre question qui était adressée plutôt à Jérôme. Désolée du petit décalage qui nous fait faire un petit pas en arrière. Je me demandais si on avait, puisque je sais qu'il a dépouillé les carnets d'entrée à la bibliothèque d'Ousset quand elle se trouvait encore à l'hôtel Salomon de Rothschild, je me demandais si on avait des informations sur le type de public qui a fréquenté cette bibliothèque à l'époque. Cela nous intéresse tout particulièrement vu que, comme vous le savez, peut-être la bibliothèque d'Ousset est aujourd'hui le noyau de la bibliothèque de l'INHA et qu'on partage ces espaces de l'INHA et on partage la recherche aussi avec nos collègues conservateurs de la bibliothèque. Ces questions de fréquentation sont aussi un peu au centre de nos intérêts à l'INHA. Je donne peut-être d'abord la parole à Marie-Pauline et à Thierry si vous vouliez ajouter quelque chose sur la provenance des instruments. Je suis incapable de dire si elle les a acquis directement. Il y a en effet deux instruments vénitiens mais je parlais tout à l'heure de cet intérêt de ce tropisme quand même parce qu'on peut avoir cette lecture complètement à rebours. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, qu'est-ce qu'on collectionnait en général ? Des instruments de la lutherie germanique ou même de la lutherie italienne. On collectionnait des instruments avant qui venaient beaucoup de Nuremberg. C'est ce qu'on voit par exemple dans la collection qui avait été constituée par Nathaniel Meyer de Rothschild. Là, rien de tout cela. C'est-à-dire qu'on a vraiment un ensemble qui vient de l'Italie alors que dans d'autres collections on voit bien des intérêts moins concentrés. Pourquoi pas pas de harpe française comme on pouvait les voir ? Pourquoi pas de vieillère ? Pourquoi pas de musette de cours aussi extrêmement recherchée parce que très chatoyante également ? Non, un ensemble cohérent mais presque étonnant tellement il est cohérent. Et en effet, alors vénitien, j'essaie de montrer ça rapidement. Il y a deux instruments dominicien, un romain puis on descend plus en Italie méridionale autour de Naples et peut-être un peu plus au sud. Voilà, on peut aussi en avoir cette lecture par la négative auprès de qui et d'un quissaire mais en tous les cas en effet, on voit un intérêt marqué pour l'Italie et pas pour forcément ce qu'on aurait cherché en Italie. C'est-à-dire pas de lutterie crémonnèse, pas de, vous voyez, des choses qui étaient pourtant extrêmement recherchées aussi, qui auraient eu largement les moyens d'acquérir. Merci. Et par ailleurs, vous connaissez peut-être, il y avait une guitare aussi dans le cabinet Curiosité de la baronne Adèle de Rothschild qui était ensuite vendue à Boston. Je ne sais pas s'il y a un lien non plus, on ne sait pas grand-chose. En tout cas, c'est vrai que c'est un instrument qui a été aujourd'hui dispersé mais qui est daté, qui est signé Cavalli, daté du 18e siècle qui est donc aussi d'origine italienne. Donc c'est vraiment un sujet très intéressant à creuser cet engouement pour ce genre d'instrument dans la famille Rothschild. Et je passe aussi la parole à Carlo Alberto. Merci pour la question. J'avoue que je ne suis pas un Rothschildologue dans la mesure où je n'ai pas fait le travail du début à la fin, à savoir en faisant des recherches dans les documents conservés, les documents inscrits, donc les inventaires, les lettres, dans les archives et tout le reste. Il est vrai néanmoins qu'en regardant ces documents italiens qui sont conservés aujourd'hui à Richelieu, il y a, comment dire, des cas, des figures très différents. Et il faut faire confiance, je crois parfois, c'est que les catalogues Picot nous disent, à savoir pour certains, il y a eu des achats sur Paris, donc des ventes aux enchères, notamment la vente du Baron Pichon en 1897 où, apparemment, Henri de Rothschild a acheté quelques lots particulièrement intéressants, mais pour d'autres, on n'a aucune indication. Si on fait confiance, encore une fois, à Picot et on croit à cette histoire, notamment le fait que James Edward aurait voyagé en Italie et qu'il aurait acheté justement ces objets qu'il trouvait à petit prix, j'imagine, sur les marchés vénitiens, il faudrait détailler davantage, mais c'est un peu comme la question dont on parlait il y a quelques minutes justement sur les manuscrits et les imprimés concernant la famille Mochenigo qui ont été légués par la suite à la bibliothèque de la Sorbonne. Il faudrait creuser davantage, sachant qu'il s'agit d'objets pour lesquels malheureusement, peut-être, on ne gardait pas de traces documentaires. Le paradoxe justement de ces objets et de ces éditions populaires, c'est qu'ils sont très prisés aujourd'hui puisque ça nous parle justement d'un volet souvent négligé de l'édition du XVIe siècle, mais à l'époque c'était quelque chose que l'on trouvait chez les bouquinistes à très petit prix. On sait aussi que selon ce que Pico nous disait que James Edward aurait même fait des legs à la bibliothèque Amarciana à Venise pour offrir des documents qui parlaient justement de l'histoire de Venise mais de tout cela du moins pour l'instant je ne connais pas les détails et il faudrait bien entendu travailler davantage. En tout cas, merci pour la question. Merci. Juste une petite anecdote. Dans le cadre de ces recherches, on a retrouvé effectivement les manuscrits de la famille Mocenigo qui sont encore aujourd'hui à la Sorbanne et qui étaient dans le catalogue mais qui n'avaient pas été identifiés comme provenant de la famille Rothschild parce qu'à cette époque parce qu'ils ne gardent pas les registres d'acquisition pour les dates autour desquelles les archives sont rentrées à la bibliothèque. Par contre, on cherche toujours si vous avez des nouvelles les médailles qui ont été données à la bibliothèque Amarciana par James Edward. Donc, c'est un projet en cours et ça demandera sans doute encore des années de recherche pour tout retrouver et tout identifier. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Peut-être, je sais que j'avais posé une question à Jérôme mais je crois qu'il ne soit plus dans la salle donc on lui posera la question en privé peut-être lors d'une autre pause à l'occasion de ses collègues. Si vous n'avez plus de questions je pensais vous remercier. Vous savez qu'il y a un concert qui va suivre mais il y a une toute petite pause avant et donc je remercie tous les intervenants qui ont participé à cette journée d'aujourd'hui et j'espère vous voir nombreux aussi au concert qui va suivre. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada